Il y a quelques temps sur la chaîne YouTube, je t'avais présenté une application qui s'appelait Polycam. Polycam était une application qui te permettait de scanner en 3D des objets et des environnements autour de toi. Le problème avec Polycam, c'est que c'était juste compatible avec la dernière génération d'iPhone, qui sont équipés d'un capteur LiDAR. LiDAR c'est quoi ? C'est une technologie un petit peu comme les Kinect de Xbox. Ça s'envoie plein de rayons et en fonction du rebond de ce rayon, on va pouvoir estimer un volume d'un objet. C'était cool, tu veux en apprendre un petit peu plus sur cette version-là ? Je t'invite à aller découvrir ma vidéo, le lien est dans la description. Voilà. Mais Polycam vient de sortir une nouvelle mise à jour qui va vous permettre de faire de la photogrammétrie sans l'aide de LiDAR, sans de la captation via un rayon. Et ça c'est dingue. Tout d'abord, c'est quoi le procédé de la photogrammétrie ? J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais en gros la photogrammétrie, c'est de prendre à 360 degrés sous tous les angles un objet 3D ou un environnement pour ensuite le reconstruire en 3D grâce à des algorithmes. Eh bien imaginons, prenons cette tasse. Il va analyser plein de petits points, plein de petits détails et en fonction de l'angle des photos, il va toujours se fixer sur ce point-là, mais regardez la position des autres points qu'il analyse. Et en fonction de la position de tous ces points, il va reconstruire le volume de notre objet 3D. Dans les grandes lignes, c'est ça la photogrammétrie, c'est une triangulation d'où plein de points. Et du coup, c'est ce que propose la nouvelle mise à jour de Polycam qui utilise la nouvelle API de Apple. Apple a annoncé dans une de ses dernières conférences une sorte d'équation qu'ils avaient mis au point pour faire de la capture d'objets 3D. Et ça marche extrêmement bien. Et quand je dis que ça marche extrêmement bien, c'est vraiment bien. Je vais te montrer ça tout de suite avec des exemples. Alors commençons tout de suite cette vidéo. Merci beaucoup Polycam de l'avoir sponsorisé. Ils m'ont envoyé l'application en bêta avant pour que je puisse vous en parler sur la chaîne. Alors commençons tout de suite. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage et un petit commentaire. On est parti. Pour une première étape déjà, on va devoir trouver un lieu pour capturer nos photos. Eh bien, moi je suis allé dans une petite forêt. C'est parti, regardons ce qu'il y a à capturer autour de nous. Donc comme tu as pu le voir, j'ai choisi un endroit avec beaucoup de textures. La forêt contient des racines, des sols, des endroits un peu cassés comme tu peux le voir ici. C'est vraiment très intéressant à capturer en 3D et je n'avais pas envie de rester ici, bordel. Donc déjà, voici comment se présente l'application. Il y a deux systèmes de capture. La première, l'IDAR, qui va utiliser les capteurs de lancers de rayons. Et ensuite, la fonctionnalité photo. Et c'est cette nouvelle fonctionnalité qui nous intéresse. Comme tu peux le voir ici, il y aura juste un petit bouton plus et on va pouvoir prendre des photos de notre modèle 3D. Et en dessous, tu peux voir qu'il y a une sorte de barre de chargement avec minimum et maximum. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des photos entre ces deux barres pour avoir un résultat qui fonctionne. En dessous de minimum, il n'y a pas assez de matière, on ne peut pas reconstruire un objet 3D. Et au-dessus de maximum, c'est genre calme-toi, il y a quand même un peu trop de données. Par exemple, je vais prendre ce que tu vois là à l'écran en photo dans tous les angles. Donc je me balade, je prends des photos. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce système-là fonctionne très très bien avec des objets qui n'ont pas trop de brillance et de reflets. Si tu t'amuses à prendre un verre en photo, ça ne va pas marcher du tout. Alors il faut que tu penses à utiliser des objets qui ne sont pas trop brillants. Deuxième petit tip que je peux te donner, c'est qu'il est préférable aussi de shooter dans un endroit où il n'y a pas des lumières trop directes. Comme le soleil par exemple, ou ces trois spots de lumière qui m'éclairent la face. Ça fait des lumières directes et des ombres franches, des ombres marquées. Et ça, on ne le veut pas. Parce que quand on va prendre notre modèle 3D et l'importer dans nos jeux vidéo, dans nos scènes 3D, eh bien on veut qu'il y ait déjà un éclairage neutre pour ensuite le rééclairer dans notre scène 3D. Donc il est préférable d'avoir quelque chose d'homogène en termes de lumière, quelque chose de plat. Reprenons où on en était avec cette racine d'arbre. Comme tu peux le voir, j'ai pris toutes mes photos. Et maintenant, Polycam va me dire qu'il faut upload les photos sur leur serveur. Car oui, l'équation de Apple fonctionne malheureusement qu'avec les iPhones et les Mac. Inutile de te dire que ça restreint le champ des possibles en termes d'utilisateurs. Et c'est pour ça qu'à Polycam, je leur ai dit, les gars, par contre, s'il faut vraiment utiliser comme Mac, je ne le présenterai pas sur ma chaîne. J'en ai même pas de Mac, donc je ne pourrais même pas le présenter. Donc c'est un peu inutile. Mais ils m'ont dit, gars, on a tout pensé. Ils ne m'ont pas vraiment dit, gars, mais ils m'ont dit, on a tout pensé. Polycam est équipé de serveurs avec des machines compatibles avec cette équation. Ça veut dire que vous allez pouvoir envoyer vos centaines, dizaines de photographies sur leur serveur. Et ensuite, eux, ils vont faire le calcul en amont. Ça prend entre 3 et 15 minutes et après, tu vas recevoir un résultat. Comme tu peux le voir aussi, il y a plusieurs qualités disponibles. Il y a vraiment l'Orez jusqu'à RAW. RAW, comme son nom l'indique, comme en photo, c'est brut. Il n'y a rien du tout, aucune compression, c'est quali. Et pour les connaisseurs qui veulent savoir à peu près la taille des textures des objets 3D, quand on est en mid-quality, on est déjà en 4K. Donc c'est quand même énervé. En RAW, jamais essayé, mais je pense que limite, ça doit être dans du 32K parce que j'ai déjà essayé le High, le Full Quality, et c'était quand même du 16K, donc c'est quand même énervé. Une fois que le traitement est terminé, tu vas pouvoir télécharger le modèle 3D. Et comme tu peux le voir, il y a plusieurs paramètres d'export, comme le OBJ, qui est le format le plus basique en 3D. Il y aura aussi le FBX et aussi le .STL, qui va nous permettre de faire des prints si on veut, par exemple, réimprimer un objet qu'on a déjà. Voilà, c'est marrant. Mais pour l'export, il va falloir payer une sorte d'abonnement. C'est une trentaine de dollars par an, donc c'est vraiment abordable, ou alors 8 dollars par mois. Moi, j'ai pris l'abonnement à l'année, même si c'est une vidéo sponsorisée, j'ai payé mon abonnement. J'y tiens parce que c'est vraiment un outil incroyable. Mais tu as quand même quelques exports gratuits quand tu installes l'application pour tester la qualité de l'appli. Et là, tu es en train de te dire, est-ce que c'est compatible qu'avec iPhone ? Eh bien, oui, pour le moment, c'est compatible qu'avec les iPhones. Ça commence jusqu'au 7, donc maintenant, c'est beaucoup plus large, c'est plus que lidar. Mais Android, ça va arriver avant la fin de l'année, ils me l'ont assuré. Ils sont en train de travailler sur des trucs en interne. Ça va arriver avant la fin de l'année. Donc, restez aux aguets un petit peu les Android users. Ça arrive très prochainement pour vous. Polycam, pense à vous. Et donc, après, pour exporter le modèle 3D, tu peux choisir par e-mail sur Dropbox. Moi, j'utilise Dropbox. Je récupère mon modèle 3D et maintenant, tu peux juste créer ce que tu veux. Moi, dans mon exemple, j'ai voulu incruster ma figurine pop, ça, dans une forêt. Donc, ça fait un effet un petit peu comme si la figurine était oubliée, que la nature avait pris le dessus sur elle. Moi, j'aime bien ce petit effet. Je suis parti aussi en Suède récemment en vacances et j'ai ramené ce joli marteau, mieux venir en bois. Eh bien, je l'ai rescanné en 3D et voici le résultat. J'ai aussi fait des tests de scan d'une statuette que j'avais chez moi. Comme tu peux le voir, elle est très détaillée. Il n'y a aucun traitement dessus. C'est vraiment juste moi qui ai pris le scan et qui ai fait un rendu 3D avec. Il n'y a pas de retravail sur la géométrie en elle-même. Donc, avoir une application comme ça, avec une précision aussi énorme, va vraiment permettre aux artistes 3D d'explorer des nouveaux champs des possibles. Si, imaginons, tu promènes ton chien, je ne sais pas où, ton chat. Un chat, ça ne se promène pas. Eh bien, tu vas pouvoir marcher et te dire, « Oh, ce truc-là, il est stylé. Je vais le scanner. Ça peut me servir sur mon image que je suis en train de travailler. » Et c'est fou de se dire qu'on a un outil aussi puissant dans un si petit truc, en fait. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si tu connais Quixel Megascan. C'est un site, en fait, c'est une compagnie qui fait des scans aux quatre coins du monde pour permettre aux artistes 3D d'avoir une énorme base de données, de modèles 3D et de textures. Eux, ils fonctionnent avec la technologie de la photogrammétrie. C'est exactement ce qu'on utilise donc avec cette application. Et c'est fou de se dire qu'au final, ce qu'ils font eux, maintenant, on peut le faire nous. Et avec un smartphone. Encore une fois, incroyable. Donc, chapeau Polycam d'avoir développé cette technologie-là et surtout d'avoir permis à tous les utilisateurs d'utiliser, en fait, cette technologie que Apple nous propose. Et encore une fois, ça va arriver sur Android. Donc, préparez-vous, ça va être trop cool. En tout cas, si tu crées des choses avec des scans que tu vas faire grâce à cette application, n'hésite pas à me l'envoyer sur mon Instagram. C'est AtomEnderscoreVisual. Je poste plein de trucs 3D là-bas et peut-être que ça t'intéressera. Encore une fois, merci beaucoup Polycam de soutenir la chaîne. Le lien de l'application est dans la description. N'hésite pas à aller la découvrir, elle est géniale. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mettre un petit like, un petit partage encore une fois. Ça aide énormément au développement de la chaîne. Donc, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.